Salut ! Je vous retrouve aujourd'hui pour ma vidéo sur ma collection de vernis à ongles, ça va être la deuxième vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler de la marque Ilamaska, je possède 11 vernis dans cette marque. Donc ça va être une vidéo qui est assez rapide je pense. Donc je vais commencer par vous présenter les vernis Lamaska. Donc les vernis Lamaska se présentent comme ceci, donc ils sont dans des emballages noirs assez classe. Donc pour aller rapidement sur la marque Ilamaska, donc la marque Ilamaska est une marque anglaise de maquillage professionnel qui est surtout utilisée pour les effets spéciaux, le cinéma, etc. Mais on peut trouver du maquillage et surtout des produits de très bonne qualité. Moi je possède surtout des vernis à ongles dans cette marque-là parce que c'est quand même une marque qui est assez onéreuse. Un vernis à ongles coûte 18,95€ actuellement sur le site Ilamaska, donc c'est pas donné. Moi je les ai pas achetés plein prix, en général je les avais trouvés soit sur Asos qui en propose de temps en temps, soit je les avais trouvés sur le site Ilamaska lors de promos où ils étaient à 50 voire 60%. Donc du coup je les ai jamais achetés plein tarif quoi. Mais il faut savoir que c'est des vernis qui sont quand même assez chers. Voilà, donc je vais vous présenter les couleurs que je possède et vous parler un petit peu de ces vernis. Donc on va commencer par la teinte Ectique qui est la toute première que j'ai achetée. J'espère que ça va bien faire la mise au point pour les noms. Sinon je vous laisse tout ça dans la barre d'infos, là je pense qu'on voit mieux comme ça. Ectique, donc Ectique c'est la couleur qui m'a fait connaître la marque et c'est une couleur coup de coeur que j'ai eu dans la marque puisque c'est un très joli verre olive comme ceci. Voilà, c'est une couleur que j'avais pas du tout à l'époque. Et quand je l'ai vue chez Ilamaska je me suis dit mais il me l'a faut absolument. Et à l'époque quand elle est sortie, parce que c'est une couleur qui date quand même d'un petit moment, je sais que cette couleur on la trouvait pas partout et j'avais trouvé que cette marque là. Et je crois que c'était la marque Jessica qui la proposait, sauf que Jessica c'était encore plus compliqué à trouver. Donc du coup j'avais pris celui-ci et je le trouve très très joli. Je vous montre tout de suite le pinceau. Le petit problème avec les vernis Lamaska c'est que vous avez un gros gros bouchon comme ça et que c'est pas facile à prendre en main. Voilà, ça sortira pas le gros bouchon et c'est un pinceau qui est très très fin. Voilà, c'est pas du tout mon pinceau favori. Après les vernis sont de très bonne qualité, ils tiennent vraiment très bien et c'est vrai que pour la prise en main et au niveau du pinceau c'est vraiment pas ce que je préfère. Ce sont des vernis qui font 15ml sinon, donc ils sont quand même assez généreux sur la quantité. Donc voilà. Ensuite j'ai le vernis Velocity. Je voulais vous montrer là parce qu'il n'y a pas les noms sur les vernis. Ça c'est un peu pénible. Ah sur celui-ci il y est. Mais bon c'est tout petit. Donc le Velocity c'est un espèce de violet assez sombre, un peu poussiéreux. Il ressemble pas mal au Parlez-vous d'Opi. Et voilà, c'est une couleur que j'aime particulièrement, ce genre de couleur aussi. Donc voilà, je le trouvais très joli. Alors à chaque fois je vais les retirer et les ranger dans leur boîte, ça va être un peu pénible. Ensuite j'ai le vernis qui s'appelle Muse. Voilà comme le groupe de musique. Voilà. Alors celui-ci c'est une sorte de bleu canard. Alors je le secoue un peu parce qu'il est un peu défroisé. Voilà c'est une sorte de bleu canard. Au fini crème. Donc il est assez joli également. Voilà, je pense qu'on voit bien la couleur. Voilà, bon ça c'est pas une couleur que j'ai pas dans d'autres collections. Je dois l'avoir chez China Glaze, il me semble que j'en ai un qui ressemble à ça. Et chez Opia également, j'en ai un qui ressemble. Donc voilà, c'est pas non plus, même si la couleur est très jolie. Ensuite j'ai le vernis Smash. Voilà. Alors celui-ci il me semble pas que je l'ai déjà porté. Je crois que c'est un verre, je me rappelle même pas. Ouais c'est ça, c'est un verre assez flashy. Non désolé parce qu'il est complètement défasé. Alors il a peut-être pas l'air très flashy comme ça si quand même il ressort assez flashy. C'est une espèce de verre, verre citron. Ouais, citron vert. Voilà, on va dire ça, ce sera plus sympa. Assez fluo quand même. Il est assez joli mais je crois pas que je l'ai déjà porté. Je vais le voir pour voir. Mais il me semble pas l'avoir déjà porté. Ah si peut-être. Je m'en rappelle pas du tout. Mais c'est un vernis qui est vraiment pas mal pour l'été. Quand il fait chaud pour donner un petit peu de couleur vive sur les ongles. Il est pas mal du tout. Sinon c'est vrai que c'est un vernis qui est très facilement portable. Ça je peux le reconnaître facilement. Effectivement. Mais je le trouve sympa. Et c'est vrai que cette couleur est vraiment assez originale. Ensuite j'ai la teinte Collide. Voilà, Collide. Qui est un rose fluo pour le coup. Assez foncé. Quoique. Non c'est vraiment un rose mais vraiment fluo. Là il est très très fluo. Je sais pas si à la caméra ça va ressortir vraiment fluo. Mais je peux vous assurer qu'il est fluo de chez fluo. Vous prenez un stabilo rose fluo. C'est exactement la même chose. Il est très très flashy celui-ci. Donc celui-ci pareil plutôt pour l'été. Également sur une foule bronzée. Il est vraiment très sympa pour les vacances. Tout ça je trouve qu'il est pas mal. Sinon c'est vrai qu'il est très 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 voyant. Ça je peux pas dire le contraire. Moi quand je l'avais acheté je le voyais moins flashy que ça. Et c'est vrai quand je l'ai reçu j'ai eu un choc. J'ai fait ah ouais quand même il est très flash. Ensuite j'ai le faux pas. Donc faux pas. Voilà comme ça se prononce. Qui faisait partie d'une collection assez bizarre. Je sais plus comment elle s'appelait. Donc là celui-ci il a un bouchon mat. Je crois que celui-ci est une édition limitée. Alors effectivement dans les vernis que je vous ai montré. Je crois que le électrique n'est plus disponible non plus. Il y a certaines vernis qui ne sont plus du tout disponibles. Donc voilà c'était des éditions limitées. Donc je sais pas tous exactement lesquelles sont disponibles ou pas. Donc celui-ci il me semble qu'il est plus disponible. C'était le faux pas. C'est un violet très très foncé à la caméra. J'ai l'impression qu'il ressort un peu bleuté. Mais non non il est violet. Bien violet. Très très foncé. Voilà. Il est très joli mais quand on l'applique sur les ongles. Celui-ci il a tendance à tirer vraiment beaucoup vers le noir. Et on a plus l'impression de voir un noir foncé qu'un... On a plus l'impression d'avoir un noir avec des reflets violets. Plutôt qu'un violet foncé. Mais bon. Ensuite j'ai le harem que j'aime beaucoup. Qui est un très très joli rose. Donc ça c'est un rose pastel un peu bleuté. Il ressemble un petit peu au rose scaviosa de chez Yves Saint Laurent. Il faudrait que je les compare d'ailleurs. Parce que c'est vrai qu'il me fait beaucoup penser à ça. Et ouais il est très très joli celui-ci. Je l'aime beaucoup au niveau des couleurs. Il fait très printanier. Là pour la saison qui arrive il est vraiment top top. Celui-là c'est un de mes préférés également. Ensuite on va passer au dernier que j'ai acheté l'année dernière. Que je vous ai déjà présenté d'ailleurs si vous suivez mes hauls. Donc ensuite j'ai le Charisma. Donc il s'écrit comme ceci. Donc le Charisma c'est une sorte de... Je ne sais pas trop comment le décrire de Grona. Avec des reflets dorés. On voit bien les reflets là. Ça c'est nickel. Celui-ci j'ai eu un coup de coeur. Quand je l'ai vu sur le blog de Lodos Makeup. Elle avait fait des swatchs. Et je le trouvais vraiment vraiment très beau. Et celui-ci je trouve qu'il est parfait pour les fêtes de fin d'année. Quand il fait froid l'hiver etc. Vous pouvez le porter également à d'autres moments. Il fait quand même assez classe. Ensuite j'ai le vernis Element. Donc il s'écrit comme ceci. Donc comme un élément. Voilà. Donc là c'est un vernis pareil. Un peu dans le même style. Dans les tons irisés, nacrés. Qui est très très joli. Il est dans les bruns taupes. Et vous avez un espèce de fini nacré argenté. Qui est super joli. Voilà. Donc ensuite j'ai le vernis Bush. Donc le vernis Bush qui s'écrit comme ceci. Voilà. Donc celui-ci c'est un vernis noir laqué. Tout ce qu'il y a de plus simple. Voilà. Donc il n'y a pas grand chose à dire dessus. Franchement vous pouvez trouver la même chose dans d'autres marques. Et enfin pour finir. J'ai le vernis qui s'appelle Milf. Voilà. Qui s'écrit comme ceci. Celui-ci je ne l'ai pas encore porté. Je le garde pour ce printemps. Et donc c'est un vernis pastel. Vert clair. Qui est très très joli. Voilà. Il fait un petit peu vernis haut. Et c'est vrai que celui-ci est vraiment très beau. J'ai hâte de pouvoir le porter. Je pense que pour ce printemps il sera vraiment très joli. Vous le retrouverez peut-être d'ailleurs dans une vidéo top vernis de ce printemps. Voilà. Donc c'est tout pour les vernis ilamasqua. Si vous avez des couleurs que vous possédez à me conseiller. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Et voilà. Je pense que je vous ai tout dit sur la marque. Si vous avez des questions à me poser. N'hésitez pas. Et je vous répondrai assez rapidement. Merci de m'avoir suivi. Merci. Merci.